l'histoire le pitch de flash le petit papillon dont les minutes sont comptées et bien c'est l'histoire d'un d'un papillon qui arrive dans le port du havre à bord d'un cargo et qui découvre en sortant de sa chrysalide qu'il est un éphémère et donc il a une question qui lui vient tout de suite à l'esprit c'est comment réussir sa vie en 24 heures oui la question de réussir sa vie en fait c'est marrant parce que c'est vrai qu'il ya l'aspect philosophique on peut le prendre de ce côté là quand on est un adulte et moi au contraire je voyais tout à coup toutes les ficelles de la comédie c'est à dire que je voyais que juste un personnage qui a 24 heures pour réussir sa vie mais après réussir sa vie justement c'est quoi réussir sa vie et on découvre à la fin du livre évidemment que réussir sa vie finalement pour lui c'est faire la fête et donc finalement c'est de vivre une folle journée et terminé cette journée par la fête donc en fait voilà il ya pour moi oui c'était sujet à la comédie et aussi au rythme parce que comme le personnage à 24 heures pour réussir sa vie forcément il ya l'urgence il ya la course contre le chronomètre est forcément ça au niveau de l'aventure c'est très intéressant quand on écrit c'est vrai que je me suis rendu compte c'était un on va dire un accident pour le grand voyage d'annabelle c'était je cherchais une histoire à raconter à des enfants dans une bibliothèque et voilà c'est ma mère qui m'a appelé un jour en me disant tu sais quoi je me suis ouah il se passe un truc grave elle m'a dit les hirondelles sont parties et ah bah c'est cool ça va et puis voilà on est en septembre et et voilà tout de suite j'ai pensé je devais écrire une histoire pour enfants je me suis dit tiens c'est mais c'est arrivé comme ça je me suis pas assis à mon bureau en disant ah je kiffe d'écrire des histoires sur les animaux mais par contre en écrivant annabelle je me suis rendu compte que que faire parler des animaux faire chanter des animaux bah j'ai trouvé ça vraiment génial j'ai trouvé qu'il y avait une liberté là dedans qui était folle et puis surtout en fait ça me permettait aussi de parler des humains bizarrement mais mais je me suis dit que l'humain enfin les hommes dans on va dire que les hommes dans leur grande généralité mettent tellement à mal la planète que c'est devenu tellement un enjeu crucial aujourd'hui que pouvoir en parler mais du point de vue des animaux ça avait du sens et que évidemment que si j'écrivais un roman pour adultes et que je parlais d'écologie on pourrait me taxer de voilà du topiste oui tu enfonces des portes ouvertes tout ça alors que par le biais des animaux et du livre jeunesse moi je trouve que c'est super parce qu'on peut dire plein de choses mais ça reste drôle ça reste léger et et voilà c'est en fait parler d'un fond assez grave et comment réussir sa vie en 24 heures c'est vrai que ça pourrait être tragique mais ça en devient comique parce que parce que c'est un petit papillon et que et qu'en même temps mais il est à fond quoi et donc moi j'aime ça dans d'inscrire les aussi des animaux dans une réalité et pas créer un monde fantastique non c'est la réalité qu'on connaît tous et les animaux composés avec cette réalité et je dirais que les en général je prends des animaux communs parce que parce que je trouve ça bien que les enfants puissent croiser un papillon une souris dans un jardin dans un parc et que les seuls animaux sauvages qui sont dans mes livres c'est les humains quand j'ai écrit alors l'appareil c'est sûr le grand voyage d'annabelle c'est un accident parce qu'au début j'avais je voulais écrire un conte tout simple donc j'avais écrit toute la narration tous les dialogues voilà c'est un conte et puis je crois simon mimoun évidemment compositeur qui lit qui lit mon histoire et qui me dit ah mais ça pourrait faire un super conte musical je lui dis ah ouais c'est pas bête et donc du coup j'ai écrit les chansons après mais je me suis rendu compte que cette forme là était vachement bien parce que du coup je pour flash c'est ce que j'ai fait c'est à dire je me préoccupe pas du tout des chansons j'écris vraiment l'histoire c'est le plus important au moment j'écris c'est la narration et les dialogues et les scènes et tout ce qui va se passer après une fois que j'ai vraiment tout écrit là je regarde chapitre par chapitre et après c'est voilà c'est c'est subjectif je définis des moments dans les chapitres qui sont propices pour écrire une chanson par exemple la chanson de évidemment quand quand flash se demande comment réussir sa vie en 24 heures évidemment que là je me dis il faut écrire une chanson sur son ressenti sur ses sentiments sur sa mélancolie et donc ça pourrait ça pourrait être une vraiment une très belle chanson quoi et donc là je me dis j'écris une chanson mais mais les chansons viennent après ça c'est sûr c'est sûr c'est sûr